Vous êtes-vous déjà senti coincé ? Comme si vous étiez pris dans une routine sans fin, sans issue en vue. Comme si vous faisiez les choses machinalement, sans vraiment vivre. Chaque jour se fondant dans le suivant, sans but ni passion, vous méritez mieux. Vous méritez d'être invincible. Imaginez une vie où chaque jour est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de briller. Et devinez quoi ? Vous pouvez l'être. Vous avez en vous le potentiel de transformer votre vie, de devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Il ne s'agit pas de super pouvoir ou de magie. Il s'agit d'état d'esprit. Tout commence par la façon dont vous pensez, dont vous voyez le monde. Il s'agit de travail acharné, de la détermination à surmonter chaque obstacle, à gravir chaque montagne. Il s'agit de ne jamais abandonner, même lorsque les choses se corsent. C'est dans ces moments-là que vous découvrez votre véritable force. Êtes-vous prêt à libérer votre plein potentiel ? À briser les chaînes qui vous retiennent ? Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même ? À regarder dans le miroir et voir quelqu'un de fort ? De déterminer ? De réussir ? C'est votre chance. C'est votre moment. Le moment de saisir chaque opportunité, de ne plus laisser la peur vous retenir. Ne la laissez pas passer. Prenez cette décision aujourd'hui, maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous êtes prêt à devenir invincible. Montrez au monde que vous êtes prêt à changer, à évoluer, à conquérir. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc est quelqu'un de bien. Il travaille de 9 à 5, paie ses factures, mais au fond, il n'est pas épanoui. Il rêve de créer sa propre entreprise, de voyager à travers le monde, d'avoir un réel impact. Mais la peur le retient. La peur de l'échec. La peur de l'inconnu. L'histoire de Marc est bien trop courante. Mais voici le truc. Marc a le potentiel d'être extraordinaire. Nous l'avons tous. Parfois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce. Une étincelle pour allumer le feu qui sommeille en nous. Un jour, Marc tombe sur une vidéo. Une vidéo qui allait changer sa vie pour toujours. Une vidéo sur la libération de son potentiel, sur la découverte de ses capacités cachées, sur la façon d'accepter les défis, de les embrasser avec courage et détermination, sur la façon de devenir invincible. Cette idée d'invincibilité, de surmonter tous les obstacles, le fascine. Le message résonne en lui. Il sent une étincelle d'inspiration s'allumer en lui. Il réalise qu'il en a assez d'être coincé. Il en a assez de se sentir impuissant face aux défis de la vie. Il en a fini avec les excuses. Il décide de prendre sa vie en main, de ne plus se laisser abattre par les obstacles. Il est temps de passer à l'action. Marc commence petit. Il sait que chaque grand voyage commence par un premier pas. Il se réveille plus tôt, va courir, sentant l'air frais du matin lui donner de l'énergie. L'idée livre sur l'entrepreneuriat, absorbant chaque mot, chaque leçon. Il affronte ses peurs, les regarde droit dans les yeux, une étape à la fois. Chaque petit pas le rapproche de son objectif. Il trébuche, il tombe, mais il se relève. Chaque chute est une leçon, chaque échec une opportunité d'apprendre. Chaque défi, chaque obstacle le rend plus fort. Il sent ses muscles, son esprit, se renforcer. Vous vous souvenez de ce sentiment d'être coincé, ce sentiment d'impuissance, de frustration. Marc est en train de se libérer, de briser les chaînes qui le retenaient. Il sent une nouvelle liberté, une nouvelle force en lui. Et vous le pouvez aussi. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de devenir invincible. Tout commence par un premier pas, une première décision. Alors, qu'attendez-vous ? Le chemin vers l'invincibilité n'est pas toujours lisse. Marc est confronté à des revers, comme tout le monde. Mais voici la différence. Il ne se laisse pas abattre. Il apprend de ses erreurs. Il s'adapte, il ajuste, il revient plus fort. Marc réalise que l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une partie du voyage. C'est une chance d'apprendre, de grandir, de devenir plus résilient. Et cette résilience est ce qui le distingue. La transformation de Marc. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui a décidé de changer sa vie de manière extraordinaire. Au fur et à mesure que Marc se pousse plus loin, il commence à remarquer quelque chose d'incroyable. Chaque goutte de sueur, chaque pas en avant, chaque défi surmonté, le transforme peu à peu. Il n'est plus ce type timide qui a peur de son ombre. Il se regarde dans le miroir et voit un homme nouveau. Un homme qui a trouvé sa force intérieure. Il est confiant. Il est déterminé. Il est inarrêtable. Chaque obstacle devient une opportunité. Chaque échec, une leçon précieuse. Il lance son entreprise, affrontant de front sa peur de l'échec. Il sait que le succès n'est pas garanti, mais il est prêt à prendre des risques pour réaliser ses rêves. Il voyage dans de nouveaux endroits, embrassant l'inconnu. Chaque nouvelle expérience enrichit sa vie et élargit ses horizons. Il inspire les autres par son histoire, prouvant que tout est possible si l'on s'en donne les moyens. Marc devient un mentor, un guide pour ceux qui cherchent à transformer leur propre vie. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs ? Peut-être est-ce une nouvelle habitude à adopter, un projet à démarrer ou simplement une décision à prendre ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre voyage commence par un simple pas, et qui sait où il pourrait vous mener ? Chapitre 6 Vous pouvez être invincible vous aussi, embrassez le voyage. Le parcours de Marc témoigne du pouvoir de l'esprit humain. Il prouve que nous sommes tous capables de réaliser des choses incroyables si nous sommes prêts à y mettre du nôtre. Mais il ne s'agit pas de la destination, il s'agit du voyage. Embrassez les défis, les revers, les triomphes. Tout cela fait partie du processus. C'est ce qui vous façonne, vous définit, vous rend invincible. Restez à l'écoute pour découvrir les trois principes clés que Marc a utilisés pour devenir invincible. Chapitre 7 Passez au niveau supérieur, l'état d'esprit invincible. Premièrement, croyez en vous, même lorsque personne d'autre ne le fait. Vous avez le pouvoir en vous de réaliser tout ce que vous vous fixez comme objectif. Ignorez les sceptiques, les défaitistes, les voix négatives. Votre confiance en vous est votre plus grand atout. Deuxièmement, surpassez tout le monde en travaillant dur. Rien ne remplace le travail acharné. Consacrez-y les heures, les efforts, le dévouement. Soyez implacable dans la poursuite de vos objectifs. Plus vous travaillez dur, plus vous aurez de la chance. Chapitre 8 Accueillez l'effort Transformez les rêves en réalité Troisièmement, n'abandonnez jamais Le chemin du succès est pavé de défis et d'obstacles. Mais ce sont les gens qui persévèrent, qui refusent d'abandonner, qui finissent tant par réaliser leurs rêves. Accueillez l'effort, le travail acharné, le voyage. Tout cela en vaut la peine au final. Ces principes sont le fondement de l'invincibilité. Ce sont les outils qui vous permettront de surmonter n'importe quel obstacle, d'atteindre n'importe quel objectif et de vivre la vie de vos rêves. Chapitre 9 L'héritage de l'invincibilité Inspirez les autres L'histoire de Marc ne s'arrête pas à son propre succès. Il utilise sa plateforme, sa voix, son histoire, pour inspirer les autres à libérer leur propre potentiel. Il devient un mentor, un guide, une lueur d'espoir pour ceux qui se sentent perdus ou coincés. Il a compris que la véritable invincibilité ne se résume pas à la réussite personnelle, mais qu'elle consiste à donner aux autres les moyens de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Chapitre 10 Rejoignez le mouvement Libérez votre invincible intérieur. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre le mouvement ? Êtes-vous prêt à relever le défi ? À repousser vos limites ? À devenir la meilleure version de vous-même ? Le chemin vers l'invincibilité est ouvert à tous. Cela commence par un seul pas, une décision, l'engagement de ne jamais baisser les bras. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Inspirons-nous les uns les autres pour devenir invincibles. Vous êtes capables de choses extraordinaires. Maintenant, allez-y, éprouvez-le-vous. Paix !